SAKURA HILA HILA MAI ORIITE OUCHITE YURERU OMOI NO TAGÉ WO DAKISHIMETA KIMI TO HARU NI NEGAI SHI ANO YUME WO IMA MO MIETE Y ARIGOTO Hey, si tu veux soutenir le développement de la chaîne, n'hésite pas à aller sur mon utip ou mon tipee Tu regardes une pub de 30 secondes seulement, et moi, ça me fait gagner 5 centimes C'est rien pour toi, mais si chaque élève de la classe faisait ça, je pourrais encore plus à développer grâce à vous Pour y aller, le lien est en description Merci à toi, et sur ce, passe une bonne vidéo Hello les gens, c'est Antoine Sensei, j'espère que vous vous portez bien Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, gros, rejoins-moi sur Twitch Je fais des lives tous les stands d'histoire à 21h On parle d'actualité animée, d'animer en tout genre, on fait des petits quiz, etc C'est grave, alors viens dessus mon gars Si t'as envie de t'amuser aussi dès maintenant, viens sur mon Discord Tous les liens sont en description Alors fonce, aujourd'hui les gens, je vais vous présenter 5 animés Dans lesquels on a un héros qui a un harem Et réussir à surprendre tout le monde grâce à ses pouvoirs et ou ses capacités Sur ce, let's go ! Sous-titres par Jérémy Diaz Star Driver, t'aimes les gros fates avec une petite pointe sucrée de romance et de slice of life dans les animés ? Cet animé est fait pour toi ! Dedans, on retrouvera notre pote Takuto Tsunashi Celui-ci, en essayant d'aller sur une île à la nage, va, devine quoi ? Ouais, se noyer Il sera sauvé in extremis de la mort par Wako Agemaki Il rentrera alors dans la même école que notre Wako Agemaki Et commencera alors son périple assez chelou dans cet établissement Alors j'ai vraiment aimé cet animé Les gros plus de cet animé, c'est la musique et les chorégraphies lors des fights Faut savoir que nos héros se battront avec des mechas Et tu tomberas sur des fights de malade mentaux Tout a été super bien fait J'ai vraiment eu l'impression d'être devant une oeuvre d'art Tellement la qualité des combats a été exceptionnelle Tout est beau et bien maîtrisé Je crois que c'est l'un des mechas avec les combats les mieux faits parmi ceux que j'ai vu Tu seras vraiment lancé dedans En plus de ces combats incroyables, tu verras une trame ultra bien maîtrisée En fait, tous les élèves de l'école appartiennent à des sortes de clubs Et feront des bails bizarres dans le dos de notre héros Tu verras aussi que notre héros aura un pouvoir ultra puissant Qui lui permettra de se défendre de tous les ennemis qui tenteront de le fumer En fait, tu verras qu'il y a une grosse story qui se cache derrière cette île Ce que j'ai aussi adoré, c'est que tout se déroulera rapidement Il n'y aura pas de moment creux où tu t'ennuieras Tu auras quasi une grosse animation par épisode Donc tu vas voir que chaque épisode t'émerveilleront Je t'invite à regarder cet animé même juste pour les fights Qui sont vraiment exceptionnels Va y jeter un coup d'oeil, tu vas énormément t'enjailler en le regardant Alors France, tu vas kiffer Triage X Dans le domaine médical, il existe un procédé Qui a pour but de mettre dans plusieurs catégories Les patients atteints de problèmes plus ou moins dangereux On l'appelle triage Nous serons envoyés dans un monde où cette sorte de triage est fait Mais pas avec des patients atteints d'une maladie L'histoire nous fera plonger dans la vie de notre Arashi Mikami Alicia Motard qui va rejoindre un hôpital pas comme les autres En effet, cet hôpital va soigner ses patients Mais aussi s'occuper des maux de notre société En éliminant les personnes qui auront su s'échapper de grosses peines judiciaires Nous suivrons ainsi notre ami accompagné de ses collègues dans ses missions Dans lesquelles il devra tout simplement éliminer les personnes mauvaises de ce monde Alors cet animé est vraiment ultra intéressant Dedans, tu te poseras pas mal de problématiques Déjà, une personne qui a fait du mal dans sa vie Et a réussi à s'échapper aux yeux de la justice par son influence Doit-elle être punie par les citoyens eux-mêmes Pour vivre tranquillement sa vie ? En bref, imagine qu'une star viole une personne que tu aimes Et que la justice ne donne pas de décision lourde Est-ce que tu juges normal de t'occuper toi-même de cette personne pour te venger Ou tu la laisserais couler sa vie peinarde dans la nature ? Ce que l'animé va venir te demander, c'est Faut-il laisser la justice décider de tout ? Ou peut-on se faire justice soi-même ? Moi, si je trouve que la personne s'en est trop bien sortie J'la retrouve et j'la termine moi-même Bon, après je dis ça, mais peut-être que j'agirais autrement si ça m'arrivait vraiment En tout cas, donne-moi ton avis dans les commentaires Je voudrais savoir si je suis le seul à penser comme ça L'animé est vraiment pas mal original J'ai pas vraiment noté de musique ou de chara-design hors du commun Mais l'animé reste d'excellente qualité quand même De plus, tu remarqueras que notre héros souffre d'un souci très très contraignant pour ses missions Si tu recherches un animé avec des combats abusés Mais là avec de la réflexion philosophique Avec une petite pointe de romance Va le voir tout de suite, tu vas t'enjailler en le regardant Android, bon, t'as trop regardé de séries où le héros est le plus faible de l'école au départ Et finit comme étant le meilleur à la fin, comme par hasard T'en as marre de ce genre d'animé ? Bah voilà un animé où le héros est dès le début le meilleur élève Et surpasse quasi tous ses camarades dès le premier épisode On suivra Kirasagi Hayato Un nouvel élève dans une école de formation d'Android S'appelant Little Garden Celui-ci va se faire remarquer pendant la cérémonie d'accueil des nouveaux élèves Et va devoir affronter l'élève la plus puissante avant son arrivée Celui-ci va observer pendant le combat Qu'il dispose d'un pouvoir inimaginable Faisant de lui un élève à surveiller de toute urgence Alors cet animé est pas mal Dans le sens où cette fois, le gars depuis le début Sera vu comme un dieu dans son établissement Le mec est le plus fort en tout Il sera aussi suivi de son colocataire de dortoir Qui cacherait un secret d'une importance cruciale Ce que j'ai kiffé C'est que notre héros aura un passé ultra violent Petit à petit, tu auras des morceaux de son passé Et tu te rendras compte que notre héros n'est pas un fragile Et qu'il a vécu des choses que toi-même t'aurais pas pu imaginer Dans ce genre d'animé Ce que j'ai aimé aussi C'est que même si les gens dans son lycée le voient comme un roi dans son établissement Il va rester calme et poli C'est le style de gars qui va toujours vouloir se battre pour les plus faibles Quitte à se sacrifier J'ai bien aimé ce trait de caractère Pour les combats, c'est des combats assez chelous Tu verras que nos gars auront tous un pouvoir différent Qu'ils pourront invoquer et manier de différentes façons Et bien évidemment, la capacité de nos héros sera sur-cheatée Surtout quand il perdra la raison Tu verras des combats sauvages Nos gars vont affronter des sortes de bêtes Qui menaceront la civilisation Alors t'inquiète même pas que tu seras servi Si tu veux des gros combats avec du sang Et des membres volants dans tous les sens Alors fonce le voir, tu vas kiffer comme jamais Boussou Jojo Machiavélisme Tu veux un anime avec des filles qui défoncent des mecs H24 T'es chanceux mon gars Parce que t'es tombé sur l'anime qu'il te faut Dedans, on sera dans la nouvelle vie de Fudo Nomura Celui-ci entrera dans un lycée composé majoritairement de filles Dans ces filles, certaines contrôlent l'école Et font ce qu'elles veulent Tu te rendras vu de compte que notre personnage principal Va devenir la victime d'une élève Faisant partie des dominants de cette école Cependant, malheureusement pour elle Notre héros ne se plie à la domination de personne Celui-ci sera le seul qui va lui tenir tête Et commencera alors une bataille entre notre héros et cette fille Alors j'ai trouvé l'idée de mettre des filles dominantes Dans une école très banale Cependant, leur donner la possibilité de se battre Contre ceux voulant se libérer de leur joug Et vraiment pas mal De plus, on aura un héros assez tête brûlée Notre gars va débarquer dans un endroit Où les hommes sont dominés Et il va changer ça J'ai vu ça un peu comme une critique de notre société Où certaines personnes à cause de leur minorité Se font dominer par d'autres groupes Car elles n'ont pas les moyens de leur faire face Donc se laissent être soumises Cet anime vient te dire que même si t'es seul Tu ne dois jamais renoncer à ta liberté Et tu dois tout donner Quittant en mourir Pour qu'on ne puisse pas te la supprimer Car une personne qui vit sans pouvoir faire ce qu'elle aime vraiment Ne vit pas réellement L'animé te fait comprendre qu'il faut préférer vivre un jour en étant un homme libre Que 1000 ans en esclave J'ai grave kiffé la mentalité De se battre et de se dresser contre tous Notre héros est vraiment en guerre contre tout un établissement C'est insane de penser à ça T'imagines tout ton lycée est contre toi Et t'arrives à faire du sale quand même à tous les élèves Je kiffe ce genre de délire Alors mon gars, fonce le voir Tu vas t'enjailler comme jamais en le regardant Infinistratos, nous serons plongés dans un univers Dans lequel des sortes de robots, mecha Ne peuvent être dirigés que par des filles Dans cet univers, il existe une académie Qui s'occupe de former ces jeunes filles Au combat avec ces mecha Dans cet endroit se trouve ce qu'on appelle L'exception qui confirme la règle Ichika, un jeune garçon qui est le seul homme Pouvant manier les Infinistratos Des robots mecha destinés au fight Notre héros sera ainsi la cible de toutes les autres filles Se posant des questions sur sa vraie valeur Surtout qu'en plus d'être le seul garçon A pouvoir conduire ces robots surpuissants Il est aussi le petit frère d'une professeure de l'école ultra célèbre Pour être une grande championne lors de tournois d'Infinistratos Nous suivrons donc les aventures de notre héros Entouré de filles à fond sur lui Et ne voulant qu'une seule et même chose Alors cet animé commence avec beaucoup d'hostilité pour ma part J'ai vu énormément d'animés où on suit un héros seul dans une école de filles Et généralement ça se passe toujours de la même façon Le gars en général est rejeté par les meufs Et c'est en montrant son talent qu'il devient apprécié par ses filles Sauf que dans cet animé pas du tout Les filles seront ultra accueillantes envers lui Limite t'auras l'impression qu'elles s'en foutent de son sexe Mais je vais pas te mentir Tu verras que certaines s'intéressent à lui Juste parce que c'est un homme Ce que j'ai aimé aussi c'est la qualité des combats Qui seront ni trop longs ni trop rapides dans leur déroulement Le rythme sera bien géré On aura aussi un héros qui n'aura pas peur de gifler une fille quand il le faut Ce que j'ai pas kiffé par contre C'est qu'on aura trop facilement et trop rapidement un harem Bon ok c'est le seul gars Mais dans les premiers épisodes il aura quasi son harem final Ça va trop vite Je trouve qu'il les gère trop facilement Mais à part ça j'ai vraiment kiffé cet animé Alors si t'as vraiment rien à voir Vas-y tu vas kiffer comme jamais le regarder mon gars Et voilà c'est la fin de la vidéo N'hésite pas à t'abonner si tu l'as kiffé Ça encourage beaucoup Et comme d'hab Extermine Détruit Fais du mal à la barre des pouces bleus Je veux l'entendre gueuler depuis chez moi Dis moi aussi en commentaire Quelles sont tes idées de vidéos Que tu aimerais voir sur la chaîne Je lis tous tes commentaires Donc n'hésite pas Sur ce je te dis tchous Et à la prochaine